gloire à toi seigneur macrocosme créateur du ciel et de la terre toi qui est le maître de l'univers toi qui est la gloire de l'éternité accorde-nous ta gloire au seigneur macrocosme au seigneur macrocosme accorde-nous ta gloire gloire à toi seigneur macrocosme dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre maître de l'univers source de la vie éternelle lumière éblouissante du monde amour et plénitude seigneur nous sommes tes serviteurs dispose de nous selon ta volonté aujourd'hui 29 29 août 2022 je vous reçois spirituellement sur cette montagne de la destinée sur cette montagne des maquilles où le plénage mensuel vient d'être exécuté par les maquilles qui devaient exécuter le rituel de la terre sacrée et de la rivière divine le funza de la rivière divine après ce rituel je voulais vous rappeler d'une chose très importante dans la vie vous devez savoir que aucun individu ne pourra être prophète chez soi s'il veut obliger les gens à accepter qu'il est prophète chez soi il va mourir tôt comme le frère jésus-christ et le frère mahomet ça c'est une évidence c'est chez vous qu'il y aura beaucoup d'ennemis c'est chez vous qu'il y aura ceux qui vont vous dire non n'apparaît pas publiquement parce que tu nous ronis tu dépasses là où nous on n'a pas atteint pourquoi c'est dans votre maison dans votre village natal qui aura ce qu'ils vont dire moi 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 toujours moi c'est les gens pour lesquels les vrais liens qui sont liés à votre mort parce que je vais mettre l'accent sur la mort nous en avons développé nous en avons parlé il y a quelques jours à kara mais je voulais mettre l'accent encore aujourd'hui la mort viendra qu'on le veuille ou pas mais cela veut pas dire que on ne peut pas le tenir loin il faut d'abord accepter certaines choses c'est un principe c'est une loi divine et vous allez comprendre que la mort n'est qu'une entité n'est qu'une entité cosmique qu'on peut d'abord découvrir comprendre maîtriser réorienter il viendra à tout prix mais on peut le tenir loin donc dans une vie spirituelle saine dans une initiation où vous êtes très sérieux on vous dira que aucun individu ne peut se débarrasser complètement de ce démon de ce diable ce n'est pas possible les lois sont claires les principes divines sont claires on ne peut que les tenir loin là vous pourrez vous développer en étant conscient et bien concentré les gens veulent que ce soit les gens de leur village les gens de leur famille les gens qui leur connaissent comme même dialecte ou plutôt même langue je ne dirais pas dialecte c'est le blanc qui nous embête en disant dialecte même langue disent oh merci mon frère félicitations sortir un pouce sortir quelque chose qui encourage par exemple vous envoyez un message dans un groupe les gens espèrent qu'on dise merci ou on fait comme ça ou on dit merci beaucoup mon frère n'attendez rien de tous ceux qui vous connaissent moi aujourd'hui depuis que j'ai démissionné de mon service et que je me suis lancé dans ces formations spirituelles pour orienter les autres parce que je me suis retrouvé depuis 2012 je n'ai jamais espéré qu'on me dise merci je n'ai jamais espéré qu'on me dise oh tu es extraordinaire pour avancer j'ai réussi tout j'ai accompli avec ceux qui ne me connaissent pas c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait attention à ne pas être trop familial avec un individu c'est dangereux plus il vous connaît plus il croira que vous ferez tout pour lui ce n'est pas possible aucun individu sur la terre ne pourra faire tout pour vous vous devez le savoir c'est quand vous espérez trop des autres que vous avez des déceptions mais quand vous espérez plus de vous aussi plus de ceux qui ne vous connaissent pas ça marche quelqu'un qui ne vous connaît pas vous imaginez vous pouvez l'aider à faire des choses extraordinaires dans sa vie à être prospère être même ministre dans le gouvernement de son pays vous connaissez pas c'est ça qui marche même même je conseille même ceux qui sont de mon village qui sont mieux placés qui ont beaucoup d'argent de ne pas venir vers moi parce que c'est une loi divine c'est un principe divin un exemple très simple prenez les gouttes d'eau les gouttes d'eau qui viennent fertiliser le sol pour nous permettre d'avoir le maïs l'igname le manioc tout ce que nous voyons les parfums les fleurs les arbres nous ne connaissons pas ces gouttes d'eau l'air qui souffle qui traverse toutes les frontières sans présenter de passeport nous ne voyons pas l'air mais on le sent nous marchons sur la terre quand on dit terre c'est la même terre d'ici aux états unis d'ici en allemagne donc vous comprenez quand vous voulez être heureux comprenez que les premiers principes et lois divines les premières réalités la prière la première moralité vous ne pouvez être heureux que par ce qu'ils ne vous connaissent pas c'est clair pourquoi dans nos pays africains et africains dans nos palais présidentiel pourquoi nos plaisants ne sont pas avec leurs petits frères directement s'ils ont ou s'ils osent le fait on va les trahir un président qui ose prendre son petit frère on va les trahir l'univers est ainsi fait ne soyez pas étonné que les gens un comportement qui vous détendent que les gens soient bizarre que les gens soient plutôt et hypocrite soit pas étonné comprenez que c'est ce que dieu a voulu c'est ce que dieu le grand macrocosme a voulu quels que soient vos différents avec quelqu'un que vous ne connaissez pas si vous êtes sérieux sur une voie retourner vers la personne vous allez réussir mais si quelqu'un que vous connaissez de même village de même étnée de même langue soyez très prudent mais sauf que il ya des niveaux de personnalité pour s'en charger des vibrations par exemple un président n'est pas venu me voir parce que c'est qu'en venant toutes les personnes qui vont le voir on va dire hé le président est venu voir celui ci il doit être le diable en personne c'est pourquoi on dit le diable en personne parce que les gens croient que le président est là pour assouvir vos désirs pour vous donner beaucoup d'argent le président ne peut pas le faire le président n'est pas présent pour ça vous attendez trop qu'on fasse des choses à votre place c'est ça le problème vous avez beaucoup de travail sur vous même plus que sur les principes du désir sur la loi du désir mais les gens sont là ils attendent que le frère mieux placé le grand frère mieux placé leur donnant manger le donnant manger non ça n'est pas ça sinon on pouvait prendre une graine de maïs on sème sur un caillou ça va pousser ça ne va jamais pousser même l'érosion viendra balaer ça il faut mettre dans le sol faire confiance au sol fermé attendre que le sol fasse son travail donc dans le principe de la vie et de la mort chez nous à l'école spirituelle ambiante nous mettons l'accent sur tenir la mort à distance et travailler sur les vibrations de la mort parce que la mort ne peut frapper à une porte sans information d'abord dieu dans les créations dans la création selon le nous l'océan primordial qui permet la fertilité divine de nos ancêtres les pharaons il est impossible que l'entité cosmique de la mort encore nommé derrière ici fait il n'a pas le droit cette entité elle n'a pas le droit de venir dans une maison sans avoir averti il va avertir durant sept jours avant de frapper d'une façon définitive d'une façon définitive il va le faire parce que le moment est arrivé mais si il vous envoie le message physiquement par des mouches par des cliquets ou des serpents vous ne comprenez pas il commence durant trois jours le même rêve bizarre durant sept jours le même rêve bizarre mais les gens sont là les bras croisés parce que ma religion dit le rêve n'est pas important voilà d'où vient notre idée de créer une nouvelle religion pour les enfants des hommes mais quand on dit nouvelle religion on a même honte parce que les religions déjà fatigué les gens parce que les gens ne pas construire des gratis ciels religion pas créer androïdes le mieux on doit laisser tomber les religions mais ramener les gens sur le concept de la tête sachez que votre tête la manière de vous entretenir votre tête beaucoup de cheveux ou tête rasée dira beaucoup de choses sur vous expliquera qui vous êtes réellement la mort c'est aussi des millions la mort c'est aussi des millions alors vous êtes exhorté à comprendre la mort parce que ce séminaire sera le tout premier séminaire que nous allons faire en octobre parce que nous avons suspendu pour moi nos séminaires en ligne par conférence zoom en octobre nous allons commencer nos séminaires le tout premier séminaire c'est la mort parce que on ne peut pas être riche si on n'est pas mort mais les gens croient que la mort réelle c'est d'être dans un cercueil non la mort c'est chaque jour comme quand vous dormez et vous donnez un exemple cherchez une caméra moi je l'ai toujours fait c'est très important faites l'exercice là c'est un exercice très important cherchez une caméra qui a une capacité grande filmez vous en dormant toute la nuit et après regarder vous allez voir ce que vous avez fait au cours du domaine d'autres vont voir même des gestes des karaté d'autres c'est extraordinaire en somnambule ils sont comme ça d'autres vont se mettre debout des choses qui vont vous étonner la mort c'est chaque soir c'est une énergie qui peut être comprise d'abord j'ai parlé de découvrir comprendre maîtriser réorienter ces quatre choses seront développées en octobre c'est notre tout premier séminaire une fois j'ai annulé mon ticket de voyage je vais pas donner la compagnie mais quand j'ai annulé j'ai pas pris l'argent j'ai dit non je ne voyage pas je suis retourné on me dit pourquoi pourquoi je ne voyage plus pourquoi on va encore enlever ma balise j'ai dit non c'est que j'ai eu un imprévu donc je dois annuler mais combien c'est des personnes qui me connaissent et savent qui je suis et dit non non maître vous mentez dites nous pourquoi vous annulez j'ai ri et je suis parti c'est après que je leur ai expliqué que dans la voiture il y avait un individu qui est déjà mort oui on ne meurt pas on vous enterre parce qu'on crie on meurt d'abord plusieurs jours vous vous baladez sans esprit sans âme avant que vous ne créez des problèmes à un pauvre on n'a pas encore appris qu'un vélo à tamponné quelqu'un la personne est morte vélo ou quelqu'un est tombé elle est morte moto ou voiture c'est adosser votre mort sur quelqu'un vous comprenez pourquoi nous on insiste sur ce chemin initiatique qui permet à l'individu d'être complet de comprendre beaucoup de vibrations de voir des gens qui sont purs ou qui sont sales qu'ils ont déjà morts ou qui sont vivants et dans ça il ya des gens qu'on peut récupérer c'est pas tout le monde qui est déjà mort il ya des gens qu'on peut récupérer donc l'objectif l'objectif c'est que vous puissiez sauver des gens en découvrant en comprenant en maîtrisant eux en réorientant certaines énergies pour votre vie pour votre prospérité donc je tenais à vous préciser que la mort on peut la tenir loin mais sauf que elle est plus proche de vous à travers d'où vous venez réellement d'où venez réellement c'est là bas qu'il faut faire attention c'est comme d'ailleurs même nos ancêtres disaient que pour me tuer faut me connaître donc c'est quelqu'un de ma maison qui va me tuer c'est une loi divine c'est un principe divin alors je crois que nous avons assez parlé sur ces énergies qui sont aussi la prospérité rendez vous en octobre pour développer ce séminaire en profondeur allez au trifond des secrets et des pratiques réelles afin que vous puissiez commencer à bénéficier des connaissances qui donnent la richesse du diamant la richesse des cristaux le pouvoir pur de l'eau divine du cristal en forme de crâne qui est le symbole cosmique la maîtrise totale de l'occultisme je vous souhaite bonne journée dans les bénédictions divines